bonsoir à tous j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne mario75 on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation d'un tacos maison donc pour faire un tacos maison moi mon tacos je vais le faire gratiné au four avec du cheddar il y aura de la viande hachée des aiguillettes de poulet préparation à tacos grouillère et crème fraîche pour la sauce fromagère les épices pour la sauce fromagère sont intégrés déjà dans la boîte je vais ouvrir la boîte devant vous donc je vais découvrir en même temps que vous le ce qui contient dans la boîte donc vous avez les galettes pour faire le tacos les épices et vous avez la sauce une sauce à faritas excusez moi j'ai buggé j'étais en train de la regarder sur la boîte je pense que la sauce à faritas on la mettra pas on mettra juste les épices pour la préparation de notre tacos maison à tout de suite donc on se retrouve tout de suite pour la préparation de la viande donc un steak haché le steak haché je vais venir le couper en deux et on verra ce qu'on fera de l'autre morceau mes blancs de poulet je vais venir les tailler très finement on 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 Donc voici les blancs de poulet, c'est fini, on se retrouve tout de suite pour la cuisson de notre viande, donc dans notre tacos vous allez avoir des aiguillettes de poulet et steak haché, on se retrouve tout de suite pour la cuisson. Donc j'ai mis mes aiguillettes de poulet, ainsi mon steak haché et j'ai mis aussi une noisette de beurre, maintenant je vais m'attaquer à la sauce fromagère. ... ... ... ... ... Donc dans votre sauce fromagère, vous allez venir mettre à chauffer tranquillement votre crème fraîche, vous pouvez prendre soit de la crème fraîche liquide ou de la crème fraîche semi épaisse. ... ... Donc vous allez venir mettre votre crème fraîche à chauffer très tranquillement sur le trou. Donc là c'est une plaque à induction donc c'est un peu plus facile, autrement si c'est une gazinière c'est à feu doux au début. Donc là vous avez la viande qui cuit tranquillement, je vais attendre que la crème fraîche commence à épaissir et après on se retrouve tout de suite pour la préparation de notre sauce fromagère. Donc la cuisson de notre viande commence à prendre fort, je vais changer de côté pour la viande. ... Donc ma sauce fromagère, je vais la mettre là, ma crème fraîche pour l'instant je vais continuer à la faire chauffer, vous allez la mettre sur le 5, un petit peu plus fort légèrement. Donc après, regardez là la crème fraîche, elle est encore liquide. Quand elle commence à épaissir, vous commencez à y ajouter le grouillère. On se retrouve tout de suite pour la préparation de la sude de notre tacos maison. Donc vous venez y ajouter le grouillère. Voici pour le grouillère. Vous allez rebaisser un petit peu. Après vous remettez à feu doux. ... Donc regardez, déjà ça a bien épaissi, surtout avec le grouillère, ça va prendre une texture très onctueuse. Et après vous allez ajouter votre mélange à tacos. ... Donc le mélange à tacos, il est ici. Donc c'est des épices, tout simplement. Généreusement l'épice. Voici. Après vous pouvez... Comment ça s'appelle ? Vous pouvez saler, poivrer votre sauce fromagère. Mais moi j'estime que les épices, il y a déjà du sel dedans. Donc moi je ne vois pas l'intérêt de rajouter du sel et du poivre. Après c'est selon à votre bon vouloir. ... Donc on se retrouve tout de suite pour la préparation de notre tacos. Donc voici, j'ai mis les galettes à tacos sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Comme ça, ça ne mettra pas partout dans le four. Vous allez venir mettre une base barbecue. Voici. Après vous allez venir incorporer votre viande. Donc le steak haché. ... Après vous allez venir incorporer votre poulet. ... 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 Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Maro75. Ciao, bye, bye. ...